Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma fameuse vidéo Organisation des activités de Sacha pendant la période où l'école est fermée. J'ai fait un post Instagram pour savoir si ça vous intéressait, vous avez été 100% oui. Donc du coup, je vous fais cette vidéo, donc je me suis noté ce que je devais vous parler. Donc du coup, excusez-moi j'ai un chat dans la gorge. On va commencer par quoi ? Je vais commencer par vous parler de l'organisation de la journée pour Sacha. Je ne vais pas reparler de mon organisation par rapport à tout ce qui est ménage, activités Sacha. Voilà, parce que mes routines n'ont pas changé. J'ai toujours mon 15-20 minutes de ménage le matin pour le haut. Toujours mon une demi-heure de ménage en début d'après-midi une fois que les petits sont à la sieste pour le bas de la maison. Ça ne change pas. J'ai mes routines, ce qui fait que j'ai absolument le reste de ma journée pour faire tout ce que je veux. Donc du coup, je ne vais pas repartir là-dessus. La seule chose qui va changer, c'est que quand Sacha est à l'école, je me lève à 6h le temps de faire tout ce qu'il y a à faire le matin avant qu'il se lève et après. Mais là, je vais me lever à 7h30. Donc il y a des personnes qui vont dire oui, mais profites-en pour faire des grasse-mattes, etc. Non, parce que si je fais une grasse-mattes et que les petits font une grasse-mattes, on va se lever vers 9-10h. Ce qui va décaler le petit-déj, ce qui va décaler le ménage, ce qui va décaler le repas de midi, ce qui va décaler la sieste, ce qui va décaler les activités. Ça va tout décaler. Et notre rythme biologique va être décalé. Et je ne veux absolument pas décaler le rythme biologique ni des enfants ni de moi. Déjà que je recommence à réussir à trouver un rythme à 1, ce n'était pas gagné. Donc du coup, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de comment je vais procéder pour la journée pour Sacha. Comment je vais un petit peu la découper. Ensuite, je vais vous montrer tout d'abord les activités que moi j'ai à la maison. Je vais vraiment vous montrer les activités que je ferai le matin. Donc type les activités par rapport aux lettres, par rapport aux chiffres, etc. Vraiment qu'ils font à l'école. Tout ce qui est des activités de l'après-midi que je fais, genre type pâte à modeler, peinture et tout. Je n'allais pas non plus tout monter. Parce que comme vous voyez, j'ai filmé dans ma chambre tout à en bas normalement. Voilà, je vous dirai à peu près ce que j'ai. Ce que j'ai, mais je ne vais pas non plus m'embêter. Je vais vous montrer avec quoi je m'organise. Et puis, c'est parti. Donc moi, du coup, je me lève à 7h30. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de Logan. Même si Logan aussi a un rythme, à une journée, etc. A des horaires. Là, je veux parler spécifiquement de Sacha. Qui est en moyenne section. Et du rythme qu'il a pour un enfant de moyenne section. Donc du coup, Sacha, je le lève tranquillement vers 8h. On prend le temps de petit déjeuner en bas. Ensuite, je lui donne un coup de gorge de toilette. Je l'habille. Je lui laisse un temps calme. Pendant ce temps, en haut, je fais le ménage. Dylan est actuellement à la maison. Donc, il n'est pas à la maison suite au coronavirus. Il est à la maison parce que pour l'instant, il n'y a pas de chantier débloqué. A voir, parce que ça se trouve, toutes les boîtes de TP vont fermer. Mais pour l'instant, elles ne sont pas fermées. Donc, à voir si ça continue ou pas. Mais pour l'instant, il est à la maison parce qu'il n'y a pas de chantier. Et on verra plus tard. Du coup, il s'occupe des petits pendant que je fais vite fait mon 15-20 minutes en haut. Ensuite, je redescends. Je fais une activité avec Sacha. Donc, une activité type que la maîtresse m'a demandé. Donc, la maîtresse m'a imprimé des activités. Parce qu'elle a dit qu'elle savait qu'il y avait certains parents qui n'avaient pas forcément des imprimantes et tout. Elle nous renverra des mails avec des activités. Mais moi, à côté de ça, j'ai aussi des activités. Donc, je fais la grosse activité qui demande beaucoup de concentration le matin. 15-20 minutes, pas plus. Ça ne sert à rien. Et ensuite, on passe la matinée tranquille. Moi, je fais le repas, le petit jour, etc. Tranquille. Ensuite, il y a l'heure du repas. Ensuite, c'est la sieste. En sortant de la sieste, le goûter. Et après le goûter, je lui fais faire une petite activité. Mais alors, pas une activité du tout. Il faut réfléchir ou quoi que ce soit. L'après-midi, c'est vraiment l'activité type peinture, type coloriage, type pâte à modeler, type perles. Voilà. Tous des trucs comme ça où il n'y a pas besoin de se concentrer. Où c'est des choses un petit peu... Comment dire ? C'est des activités toutes douces. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire. Mais bon. Bref, j'espère que vous me comprendrez. Et puis ensuite, une fois que cette activité est faite... Alors par contre, cette activité, ça dure autant qu'il veut. Généralement, Sacha, quand c'est la peinture ou quoi que ce soit, ça peut bien durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Je le laisse faire autant qu'il en a envie. Voilà. Et puis après, on va passer dans la routine du soir avec jouer tranquillement, puis prendre la douche, puis le repas, le coucher. Voilà. Voilà comment je vais organiser la journée de Sacha. Comment moi, je me suis organisée pour noter les activités ? J'ai repris mon calendrier. Alors, attendez. J'ai oublié de gérer les photos. Ça va y arriver. Et vu que je n'ai pas envie de faire de montage de photos, de vidéos, je ne vais pas couper ma vidéo. Parce que cette vidéo, il faut que je vous la poste demain matin. Si je fais le montage, je ne suis pas dans la mouise. Donc, du coup, j'ai réutilisé mon calendrier action, que j'avais pu utiliser depuis des semaines, tout simplement. Parce qu'il était dans mon bureau, je ne l'ai pas descendu. Et en fait, je ne l'ai presque plus dans le bureau. Donc, du coup, c'est vrai que je ne m'organisais plus avec. Donc, j'avais fait une case Dylan, une case moi, une case Sacha, une case Logan et une case autre. Donc là, en l'occurrence, le calendrier fait pour Sacha. Et j'ai noté toutes les activités que j'allais faire. Par exemple, lundi, donc demain. Le matin, je veux faire le jeu de dames avec les lettres. Donc, je vais vous montrer après ce que c'est. C'est un maîtresse qui m'y a donné. Et l'après-midi, on va faire de la peinture. Mardi, il va falloir que je vais lui montrer les majuscules. Voilà, il aura un truc avec les majuscules. Et il faudra qu'il me retrouve les lèvres recursives qui vont avec les majuscules. Et mardi après-midi, je ferai de la pâte à modeler. Mercredi matin, ça sera les chiffres. Mercredi après-midi, ça sera coloriage. Jeudi matin, ça sera activité Ravensburger que je vous montrerai. L'après-midi, ça sera pâte à modeler. Et le vendredi, le matin, il faudra que je lui montre les lettres cursives. Il faudra qu'il retrouve les majuscules. Voilà, pour faire un petit peu, travailler les deux. Et l'après-midi, ça sera, je pense, le collier de paire à la fête. Voilà comment je me suis organisée. Donc, je me suis organisée sur la première semaine. Et j'ai commencé la deuxième semaine. Mais je n'ai pas continué. Parce que je ne sais pas si la maîtresse va renvoyer un mail avec des nouvelles choses à faire. Donc, si vendredi, je n'ai aucun mail. Dans ce cas-là, j'organiserai la semaine suivante. Voilà. Si par contre, on reçoit un mail avec des trucs. Et bien, j'imprimerai. Et puis, on fera en priorité ce qu'elle dit. Donc, voilà comment je vais m'organiser pour les prochaines semaines. Donc, voilà. Je ferai une semaine par une semaine. Parce que je veux voir s'il y a des choses qu'il connaît par cœur, qu'il sait très bien faire. Je ne vais pas lui refaire faire cette activité. Bien évidemment. Parce que ça va vite le saouler. Du coup, je veux vraiment, voilà. Vraiment faire les choses clés. Vendredi, quand je suis en fait allée voir la maîtresse, elle m'a dit que ce n'était pas obligatoire de faire les activités. Il n'est qu'en moyenne section. Mais que c'était quand même conseillé. Et vu que Sacha a fait d'énormes progrès, elle m'a dit qu'il faudrait vraiment continuer sur la lancée pour ne pas tout qu'il perde. Donc, moi, je lui ai dit, écoutez, de toute façon, il n'y a aucun souci. De toute façon, je suis à la maison. Donc, dans tous les cas, voilà. Maintenant que je vous ai montré un peu ça, puis il y a toujours mon bugeau, hein, même si c'est plutôt pour moi, pour l'organisation, hein. Voilà. Du coup, maintenant, je vais commencer par vous montrer, donc, ce que j'ai en Ravensburger. Donc, je vais tout d'abord ça. C'est tout ce qu'il avait eu à son anniversaire. Donc, ça, c'est les premiers mots. Il faut qu'il... Avec les consonnes, il faut qu'il refasse les puzzles. Par exemple, chien, il y a C, H, I, E et N. Et il faut qu'il retrouve le mot chien. Donc, comme vous voyez, c'est avec les lettres cursives. Donc, ça tombe bien que j'ai ça, parce que vu qu'il travaille énormément les lettres cursives, ça va être l'occasion qu'il fasse, parce que ça, on ne l'avait pas encore commencé, vu que les lettres cursives, il ne les avait pas encore trop commencé avant les vacances. Du coup, voilà, ça va être l'occasion de travailler ça. Ensuite, j'ai écrit l'alphabet. Et alors ça, en fait, ce sont des lettres. Toutes les lettres de l'alphabet, comme ça. Et en fait, sur une feuille, avec le stylo, il faut qu'il fasse tous les points sur une feuille. Et ensuite, il enlève ça. Et il faut qu'il relie les points. Et c'est comme ça qu'il arrive à écrire la lettre en majuscule. Et ça, ça a énormément servi Sacha. Il adore. A chaque fois qu'on veut faire une... Chaque fois qu'il me demande à faire une activité, il me demande à faire ça. Il adore, adore, adore ce truc. Et du coup, voilà, je trouve ça vraiment sympa pour réussir à ce qu'ils apprennent bien à écrire comme il faut les lettres. Ensuite, j'ai ça de Ravensburger. Donc, c'est tout simplement mes jeux de moyenne section, 4 ans et plus. Il y a pas mal de choses. Par exemple, là, il y a un jeu où c'est qu'il y a des animaux. Il y a les noms des animaux. Il faut qu'ils retrouvent la première lettre en majuscule de l'animal. Là, il y a un truc avec les chiffres. Il y a 3 maisons, par exemple. Il faut qu'ils mettent le chiffre 3. Il y a la découverte du monde. Il y a énormément de choses. Ce truc-là est vraiment très, 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 très bien fait. Il y a des activités à faire pour plusieurs semaines là-dedans. Je peux vous le dire. Donc, du coup, voilà. Il y a même un jeu comme ça qui est vraiment, vraiment sympa. Vous voyez le truc avec les animaux ? C'est ça que je vous montrais. Et en fait, c'est présenté comme ça. C'est qu'il y a tout ça. Et il y a tout ça comme activité à faire. Donc, du coup, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et du coup, on va beaucoup travailler avec ce pack-là de Ravensburger pour Sacha. Et pour finir, un atelier écriture. Voilà. Que je trouve aussi très, très, très bien fait. Donc, en fait, vous avez ça. Alors, vous avez plusieurs choses. Par exemple, vous avez le fil. Et en fait, il faut passer le fil à travers les lettres pour pouvoir faire les lettres. Pour pouvoir faire les chiffres aussi. Pour pouvoir faire ça aussi. Pour pouvoir faire des dessins et tout. Mais, après ça, vous avez des trucs plastifiés. Donc, on vous a mis un marqueur qui s'efface. Et du coup, par exemple, vous devez redessiner l'arbre avec... En suivant les traits. Il y a beaucoup de trucs avec le trait. Compléter le plumage. Enfin, voilà. Il y a énormément de choses. Par exemple, vous voyez, là, il y a les chiffres à écrire. Il y a les lettres aussi. Il y a des mots. Ce kit est vraiment, vraiment, vraiment complet. Donc, du coup, je vous le conseille vivement. Ils ont même mis un petit peu de pâte à modeler. Donc, celui-là, on l'avait pas encore trop, trop fait. Je dois bien vous l'avouer. Parce qu'en fait, pour les vacances d'été, j'avais acheté pas mal de cahiers de vacances. Et c'est surtout là-dessus qu'on a travaillé. Donc, on a pas encore trop, trop, trop travaillé sur les boîtes. À part les lettres. Et aussi les activités de moyenne section. Mais c'est vrai que l'écriture, je savais pas trop. Parce que c'était tout en lettres cursives à peu près. Et je savais pas quand est-ce qu'ils le feraient. Maintenant, je sais qu'en fait, ils ont commencé. Ça va être plus facile. Et du coup, j'ai aussi des cahiers. Voilà. Donc, en fait, j'avais fait un petit peu la réserve cet été. Parce que, vu que Sacha avait pas voulu travailler à l'école, je lui ai dit, bah écoute, vu que t'as rien fait de ton année à l'école, tu vas travailler pendant les vacances. Mais sans le forcer non plus trop. Je faisais pas des activités non plus tous les jours. Je faisais des activités de temps en temps. Vraiment pour qu'il travaille. Et du coup, c'est vrai qu'on a vu la différence à la rentrée. C'est qu'il travaillait beaucoup mieux. Il avait pas mal de choses. Et c'est même lui qui demande des activités. Du coup, j'ai plusieurs cahiers comme ça. Là, il y a une page, une activité. Celui-là, il aime bien. Voilà. Donc, pareil, c'est des petites activités sympas. La double page dure 5-10 minutes à faire, clairement. Du coup, bah voilà, c'est assez sympa. J'ai le cahier de Nathan aussi. Avec les petites... Bah, vous voyez, on avait commencé à faire des activités et tout. Voilà. Non, c'est vraiment... J'ai le cahier du loup aussi. Il adore les histoires du loup. Même moi, le premier stage que j'avais fait en école maternelle, on allait travailler sur le loup qui voulait changer de couleur. Et en fait, chaque semaine, chaque vendredi, on devait être habillé dans la couleur du loup et tout. La maîtresse avait fait un super travail, franchement. Et je trouve que le cahier est très bien fait. Donc, j'ai aussi prépoir la moyenne section, le cahier de vacances et encore le cahier du loup. Ce qui, cette fois, est plus gros. Donc, du coup, bah voilà. On va travailler... Si je ne fais pas les activités de la maîtresse, bah on travaillera sur le cahier. Je pars du principe que, par exemple, là, cette double page fait pour une matinée. Et la double page, il met 5, 10 minutes, vraiment pas plus que 10 minutes à y faire. Donc, du coup, voilà. Et il adore faire ça. Donc, du coup, voilà. Je me dis que j'ai très bien fait de prendre la réserve, vu ce qui nous attend. Parce qu'à mon avis, ça ne va pas durer que 3 semaines, la fermeture des écoles. Et du coup, maintenant, on passe à ce que la maîtresse m'a donné. Donc, tout d'abord, elle m'a donné 2 papiers. Donc, le premier, je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y a les adresses mail sur lesquelles... Voilà. Mais du coup, elle m'a donné un papier avec la nouvelle adresse mail. Parce que l'adresse mail qu'on a là, c'est l'adresse mail de l'école. Seulement, la maîtresse n'a pas envie de devoir remonter tout le jour pour voir ses mails, ce qui est normal. Surtout qu'elle a quand même un bébé. Donc, forcément, je comprends qu'elle n'ait pas envie forcément de rencontrer des gens, de devoir bouger, etc. Et on a eu aussi un mot par rapport au cours du CNET gratuit. Même si elle m'a dit que c'était vraiment à partir de la grande section. Donc, du coup, moi, je ne suis pas concernée. Mais elle devait quand même m'y donner. Et ensuite, elle m'a donné en premier ça. Donc, en fait, c'est une page où il y a toutes les lettres. Et en fait, c'est la façon dont ils doivent écrire. C'est-à-dire, le premier trait vert, c'est la première phase de l'écriture de la lettre. Ensuite, il y a jaune, ensuite il y a orange et ensuite il y a rouge. Comme par exemple, le E. Vous voyez, on commence par le vert, puis le jaune, puis l'orange, puis le rouge. Voilà. Donc, pour savoir comment écrire les lettres. Ensuite, là, elle m'a donné un loto des nombres. Alors, il faut tout que je découpe. Je n'ai pas encore pris le temps. Je vais prendre le temps une fois que j'aurai fini cette vidéo. Alors ça, il faudra que j'y réimprime. C'est un truc à imprimer deux fois avec les chiffres. Donc, je pense que c'est à retrouver les chiffres. Voilà. Ensuite, j'ai la bataille des lettres. Alors ça, il faudrait que je redemande à la maîtresse comment ça se passe. Parce qu'elle n'a pas pu tout m'expliquer comment on... Ah si, si, si. En fait, c'est chacun à la feuille. Il doit retrouver la lettre avec le truc et tout. Ouais, ça doit être ça. Il faudra que je redemande à la maîtresse, mais je lui la renverrai. Ensuite, ça, c'est spécialement les choses qui sont à recoller. Donc, les lettres majuscules et les lettres cursives qui sont à recoller, donc, là-dessus. Voilà. Donc, par exemple, il y a les majuscules. Il faut retrouver les cursives qui vont avec et les recoller. Et vice-versa pour ces deux-là. Voilà. Je trouve ça assez sympathique. Il faudra que j'y réimprime, moi, pour pouvoir y avoir plusieurs fois si jamais il n'y arrive pas, quoi. Il est quand même bien doué, hein. J'ai encore un loto des nombres. Voilà. Oui, elle m'a donné pas mal de choses, la maîtresse. Et ensuite, c'est ça, le jeu de dame avec les lettres. C'est ce que je vous parlais. Donc, par exemple, c'est un truc à faire avec les dés parce qu'en fait, en moyenne section, il faut beaucoup qu'il travaille la dextérité. Donc, il faut beaucoup qu'il travaille avec des choses. Par exemple, la pâte à modeler, les dés à lancer, tout ce qui est, voilà, pour la dextérité de la main. Donc, du coup, si, par exemple, Sacha me dit S blanc, il met son pion sur S blanc, ça joue avec des pions. Et moi, il faut que je trouve le S noir et que je mette mon pion sur le S noir. Voilà. Et il faut qu'on arrive, bah, à aller de l'autre côté. Voilà. Tout simplement, mais je trouve ça vraiment très, très sympa. Et du coup, pour finir, elle m'a réimprimé des choses avec des chiffres parce qu'elle veut qu'on travaille les chiffres de 1 à 10. Donc, retrouvez, par exemple, si il y a 8 pétales, il faut retrouver le 8, le 8 en D et le 8 avec les mains. Donc, du coup, voilà. Donc, la maîtresse m'a quand même imprimé pas mal de choses pour Sacha. Je ne vais pas tout faire en une semaine, clairement. Donc, du coup, on verra bien ce que ça donne. Du coup, voilà pour ce que j'ai prévu pour Sacha pour les futures semaines à venir. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voulez des précisions sur certaines choses. Voilà. Bon, je ne vais pas faire des activités non plus tous les jours. Par exemple, le week-end, je ne vais pas en faire. Et puis, s'il y a une journée où je vois que Sacha n'a pas envie ou quoi que ce soit, bien évidemment, je ne vais pas le forcer. Il n'est qu'en moyenne section. Ce n'est pas comme s'il était au collège et qu'il avait des devoirs à faire ou quoi que ce soit. Clairement, là, c'est encore cool. On est encore dans la phase cool de l'école. Donc, du coup, clairement, si un matin, je lui demande est-ce que tu veux faire l'activité ? Il me dit non, on la fera pas. Voilà. Même si Sacha est plus du style. Oui, oui, oui. Et il veut faire des activités toute la journée. Tout ça, c'était pour les activités du matin et pour l'après-midi. Du coup, donc, j'ai pas mal de choses. J'ai des mémories. J'ai des dominos. Donc, j'ai les perles, vous savez, à mettre... à faire des colliers de perles. Donc, j'ai de la pâte à modeler, j'ai de la peinture, j'ai des feuilles, j'ai des crayons de couleur, j'ai des pastels secs maintenant, j'ai des gommettes, j'ai énormément de choses, de la pâte à modeler, je sais pas si j'ai dit. Voilà, j'ai énormément de choses pour faire des activités à l'après-midi, des activités dites marrantes, des activités dites pas prises de tête. Donc, du coup, voilà comment je vais m'organiser. Ici, j'ai aussi des cahiers de coloriage pour Sacha sur les animaux marins parce qu'il adore ça, il est fan en ce moment. Donc, du coup, voilà. Donc, ça va être tranquillou. Je vais aussi essayer de faire des petites activités manuelles. Voilà, mais... Voilà. On verra, on va prendre le temps de faire les choses. Et puis, on verra bien pour combien de temps on est à la maison. Pour moi, ça change pas trop, parce qu'il y avait eu les deux vacances de... Il y avait eu les deux semaines de vacances. Ensuite, Sacha est allé deux jours à l'école. Et ensuite, les deux derniers jours d'école, il a eu la gastro avant qu'on nous ferme les écoles. Donc, au pire, au pire, moi, j'ai eu que deux jours d'école en trois semaines. Donc, ça change pas grand-chose pour nous. Mais bon, voilà. En tout cas, je souhaite un bon courage pour toutes les personnes qui travaillent justement dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Aussi, les infirmiers libéraux, les médecins, voilà. Tout le personnel médical, je leur souhaite vraiment tout mon courage parce que je sais que ça doit pas être facile. Je souhaite aussi tout mon courage aux parents qui ont des enfants à faire garder, qui n'avaient pas d'assistantes maternelles et qui, du coup, ont du mal à faire garder leurs enfants. Je vous souhaite beaucoup de courage pour cette période. Voilà. Je pense bien que ça doit pas être facile. Je souhaite aussi beaucoup de courage aux commerçants qui ont dû fermer suite à l'annonce du Premier ministre de la fermeture, de tout ce qui n'est pas vital. Voilà. Vu qu'on est passé en phase 3. Du coup, vraiment, si jamais vous êtes, voilà, auto-entrepreneur, commerçant, quoi que ce soit, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour cette période. J'espère vraiment que ça sera pas trop compliqué pour vous, ne serait-ce que financièrement, mais aussi moralement. Et puis, voilà. Je vais m'en arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous éclairer un petit peu sur quoi faire comme activité des enfants de moyenne section. Et puis, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Ciao !